Ce soir, un scandale énergétique impliquant un homme d'affaires notoire. Alors, Frank Timmy s'est corrompu ? Par mon avis, il y a une réponse simple, oui. Nous dévoilons les paiements secrets de Frank Timmy liés à un président africain. Vous pensez que c'est un arrangement suspect ? Oui, je trouve les paiements suspects. Nous révélons comment son entreprise ressort entre 9 et 12 milliards de dollars par BP. 9 milliards ? Est-ce que c'est vrai ? Et nous demandons pourquoi l'une des plus grandes entreprises du monde a signé un accord aussi suspicieux. C'est absolument inconcevable qu'une entreprise comme BP récompense quelqu'un comme Frank Timmy. Tadli, je travaille pour BBC. Nous voulons savoir pourquoi BP paye et fonctimise 10 milliards de dollars. Nous sommes au Sénégal, sur la côte ouest de l'Afrique. Des millions de personnes y vivent dans la pauvreté. Mais le niveau de vie pourrait être bien plus élevé. C'est un pays riche en ressources naturelles. D'importantes réserves de pétrole et de gaz y ont été découvertes. Mais une partie de cette richesse a disparu à cause de la corruption. Cet argent devrait aller au peuple sénégalais. Les ressources naturelles du pays devraient aller au budget de l'État pour aider le peuple. Ce qui se passe ici, c'est que la nation se fait voler. Des pays comme le Sénégal, qui disposent d'énormes ressources naturelles, devraient profiter directement de ces ressources naturelles. J'enquête sur un accord qui a coûté des milliards de dollars au peuple sénégalais. Cela implique un homme d'affaires basé à Londres, ainsi que l'une des plus grandes entreprises britanniques. En 2011, le Sénégal distribuait deux concessions d'exploration pour le pétrole et le gaz. Les blocs couvraient une superficie de 6700 m² au large de la côte. Une grande compagnie pétrolière voulait commencer le forage. Mais à la dernière minute, les blocs ont été donnés à une compagnie inconnue. Petro Team. Une entreprise sans expérience aucune en matière de forage en mer. La société Petro Team, la société qui a finalement été retenue, n'aurait pas dû bénéficier de ses permis en attribution pour les raisons suivantes. C'est une société qui n'avait aucune expérience dans le domaine. Petro Team n'avait aucun passé connu, prouvé, pouvant justifier une expérience dans le domaine de la recherche pétrolière et de l'exploitation pétrolière. Je veux en savoir plus sur la mystérieuse entreprise à qui on a donné les droits d'exploration. Je cherche donc son siège social. Je cherche une société appelée Petro Team. Ils ont donc quitté le bâtiment, ils ne sont plus là. On dirait qu'il y avait des appartements ici. Savez-vous s'il y avait aussi des bureaux ? Non, et dit qu'il n'y a que des immeubles ici, pas de bureaux. Les deux concessions offshore ont été attribuées à une société gérée à partir d'un immeuble d'appartement. Et ce n'est pas la seule chose étrange dans cet accord. Il s'agit d'un accord entre le gouvernement sénégalais et Petro Team. Il est daté du 8 décembre 2011. Ce qui est étrange car la société Petro Team n'a été créée que six semaines plus tard. Petro Team a été formé par cet homme, Franck Timis. Un homme d'affaires roumain, condamné à deux reprises pour avoir fourni de l'héroïne dans les années 90. Il a participé à une série d'opérations minières ratées en Afrique de l'Ouest. Nous avons dépensé plus de 150 millions de dollars pour construire des camps, des laboratoires et des forages. Je suis fier de dire à son excellence, au gouvernement et au peuple du Sierra Leone, nous annoncerons le plus grand gisement de minerais de fer magnémite de la planète, plus de 10 milliards de tonnes. Les entreprises de Franck Timis ont fait l'objet de nombreuses accusations, allant de la corruption des politiciens à la fusillade des mineurs. Voici une photo de M. Timis rencontrant le président de la Sierra Leone. Voici M. Timis rencontrant le président du Burkina Faso. Il semble donc qu'il ait fait beaucoup de travail en Afrique de l'Ouest. Il travaille beaucoup en Afrique de l'Ouest. Il aime bien se faire appeler le parrain de l'Afrique de l'Ouest. Philippe Caldwell dirigeait un Trust Offshore secret pour Franck Timis. Mais il a accepté de parler parce qu'il s'inquiète de la façon dont M. Timis fait affaire. C'est un personnage. Il ne parle pas beaucoup sauf de lui. Mais il peut être très menaçant. J'ai toujours pensé qu'il y avait une autre facette de lui qu'il fallait connaître. Franck Timis a fait entrer deux sociétés minières à la Bourse junior de Londres. L'une d'entre elles a été accusée de violation des droits de l'homme. L'autre a reçu la plus grosse amende jamais infligée à la Bourse. Regal Petroleum avait dit à ses investisseurs qu'elle s'attendait à trouver du pétrole, même si elle savait que les puits étaient à sec. Regal a publié plusieurs déclarations mentant clairement aux investisseurs sur les perspectives de trouver du pétrole. Même après que le puits concerné ait été bouché et clôturé, il savait très bien qu'il n'allait pas en tirer du pétrole commercial. Même après ça, il disait encore aux investisseurs qu'il trouverait de grandes quantités de pétrole. Les avocats de M. Timis affirment qu'il ne détenait qu'une participation minoritaire et qu'il a fait l'objet d'une enquête personnelle et a été innocenté. Mais nous avons maintenant de nouvelles informations sur Franck Timis. Un disque dur plein de documents à propos de son empire commercial. Il y a des milliers de courriels, d'accords et de contrats sur ce disque. Ils contiennent des informations sur des accords dans le monde entier. Le disque dur contient également des informations sur ses finances personnelles. Il révèle notamment que Franck Timis dépensait 14 000 livres sterling par mois sur son appartement de luxe à Londres. Il a également dépensé des milliers de livres sterling dans les meilleurs restaurants. Mais nos documents montrent qu'il ne paie pas toujours beaucoup d'impôts. C'est ce qu'il a payé en 2017, seulement 35,20 livres sterling. L'année d'avant, il semblerait qu'il n'ait pas payé un centime d'impôt. Je pense que n'importe quel membre du public qui regarde ce document et qui voit ici une personne qui paie 30,20 livres sterling comme montant au tas de l'impôt sur le revenu pour l'année, et qui regarde ensuite le style de vie de cette personne, voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça ne colle pas. Franck Timis a financé sa vie de luxe avec l'argent de son Trust Offshore. La plus grande partie de l'argent est venue sous forme de paiement appelé distribution, qui aurait dû être imposable. Mais peu de temps avant de produire sa déclaration de revenu, Franck Timis a demandé à son Trust de transformer ses distributions en prêts. Franck a dit que tous les paiements étaient des prêts et non des distributions. S'il vous plaît, les administrateurs envisageraient-ils de rectifier ? Les distributions imposables ont été transformées en prêts non imposables. Et un accord de prêt à antidater a été créé pour que tout cela ait l'air légitime. Cela ressemble à de l'évasion fiscale. On indique qu'il s'agit d'une manœuvre pour tromper le fisc. Et si c'est le cas, parce que cela a été fait rétrospectivement, il semble y avoir des preuves. Prima facie, il s'agit d'une fraude fiscale et qu'il faudrait lancer une enquête. Philippe Caldwell dirigeait le Trust qui a aidé Franck Timis à échapper à l'impôt. Il était président à la réunion qui a accepté d'antidater ses prêts suspicieux. Ça porte ma signature, mais ce que je peux dire, c'est qu'aucune réunion de ce genre n'a jamais eu lieu. Je n'étais pas là, je n'étais pas en Suisse à l'époque. En gros, ce sont de faux procès-verbaux pour une réunion qui n'a jamais eu lieu ? Les avocats de M. Timis affirment que les allégations d'évasion fiscale sont niées dans les termes les plus fermes possible. Ils disent qu'il s'est pleinement acquitté de toutes ses obligations fiscales et qu'il a suivi des conseils professionnels pour s'assurer que tout était en ordre. Mais Philippe Caldwell dit que Franck Timis utilisait son Trust offshore à des fins de teuse. Il est particulièrement inquiet à propos de cet accord énergétique au Sénégal. Philippe ne pense pas que Petro Tim aurait dû obtenir les concessions d'exploration. Il est très surprenant que lorsqu'il y a d'autres sociétés britanniques, FTS-E250, de grandes sociétés de taille décente qui ont eu du...